Aujourd'hui, avec les voies navigables, on vous mène en bateau. Une petite croisière pour vous mener jusqu'aux portes d'une des plus importantes écluses de Belgique, celle de Wintam. L'écluse de Wintam, c'est le dernier sas du canal maritime que les bateaux venant de Bruxelles doivent franchir pour avoir accès à l'escaut via le rupel. Plus loin, c'est Anvers et puis la mer. Aucune voie d'eau artificielle à part le canal Albert n'est plus importante en Belgique que le canal maritime. 10 millions de tonnes y passent par an. Mais construite en 1930, cette écluse est vétuste et c'est le seul obstacle qui empêche encore les convois poussés de 10 000 tonnes de remonter jusqu'à la capitale, puisque 12 milliards ont déjà été dépensés entre Wintam et Bruxelles dans ce but. Usées jusqu'à la corde, les portes de l'ouvrage d'art doivent fréquemment être réparées. Il n'y en a plus de réserve depuis 1983. Si Navarie venait à bloquer Wintam, ce serait une catastrophe pour les industries situées au sud. Il est donc urgent de faire sauter ce goulet qui étrangle le canal maritime et de le relier directement à l'escaut, sans plus devoir passer par le rupel et Wintam, ce qui nécessite le creusement d'un bras de canal et la construction d'une écluse à Ingene. Bâteliers et industriels attendent donc depuis longtemps avec impatience l'ouverture de cet ouvrage d'art, dont la construction a été décidée et commencée dans la deuxième moitié des années 70. Hélas, une fois de plus, on patauge et on se heurte à la réalité toute sèche. Commencé il y a une grosse décennie, il y a bien, en pleine campagne à Ingene, un ouvrage d'art colossal dont le gros œuvre a été réalisé. Une écluse gigantesque de 340 mètres de long qui devrait permettre le passage de bateaux de 10 000 tonnes. Le complexe est dominé par une tour d'observation et de commande du haut de laquelle on pourra un jour sans doute voir venir les bateaux de loin. Réalisation remarquable de notre génie civil, ces travaux, commencés fin des années 70, ont déjà englouti 4 milliards, mais sont en panne depuis 3 ans. 5 années auraient pourtant dû suffire pour achever ce projet. La plus grande écluse du monde, celle de Behrendrecht-Anvers, commencée en 1983, est ouverte depuis bientôt 2 ans. Mais si les restrictions budgétaires n'ont pas grippé la machine des travaux à Behrendrecht, le chantier escargot de Ingene a été pétrifié et ces gigantesques investissements attendent d'être enfin rentabilisés. Avant cela, reste à creuser la voie d'eau qui doit relier l'écluse au canal maritime. Et cette trop longue marche passe aussi, depuis l'Escaut, tout proche, par l'ouverture d'un chenal pour raccorder l'ouvrage au fleuve. Une finition qui exige encore 2 milliards et que les travaux publics flamands prévoient maintenant pour 1993 ou 1994. En attendant, bâteliers et industriels prient tous les saints du paradis, y compris Saint Thomas, de protéger les vieilles portes de l'écluse de Wintam. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.